Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui je vais cette fois vous parler de Revolute. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste ici ou par là sur le bouton s'abonner pour rejoindre plus de 3000 abonnés à la chaîne YouTube, donc 3000 cyberindépendants abonnés à la chaîne YouTube et restez aussi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous verrez, j'aurai quelque chose pour vous. J'en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Alors Revolute, si vous ne connaissez pas, Revolute c'est une banque en ligne, c'est une néobanque et aujourd'hui je vais vous parler de Revolute. Donc on va aller là dans un instant sur l'ordinateur, je vais tout vous montrer et je vais vous parler en détail de Revolute. Alors juste avant ce qu'il faut savoir, je vous ai fait une vidéo sur N26 il y a quelques temps, ça vous a bien plu d'ailleurs. Et moi personnellement j'utilise plusieurs cartes bancaires, j'utilise Boursorama comme compte principal et à côté de ça, j'utilise N26 comme compte professionnel et Revolute, donc cette petite carte Revolute pour mes dépenses de la vie courante mais aussi pour mes voyages. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je recommande Revolute pour les voyages. Je vais vous expliquer tout ça en détail, on va voir comment ça fonctionne, on va voir quel est son prix, on va voir les avantages, les inconvénients, tout ça. Et puis comme ça vous verrez ou pas si vous allez vous créer un petit compte Revolute. Voilà, allez on va passer tout de suite sur l'ordinateur et je vous montre tout ça. C'est parti ! Alors qu'est-ce que Revolute ? Alors Revolute c'est une banque en ligne comme je vous en ai parlé il y a quelques temps pour N26. On va voir tout d'abord comment fonctionne Revolute et ensuite je vais passer sur mon téléphone, je vais enregistrer un petit peu ce qui se passe sur mon téléphone pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'application et comment fonctionnent les paiements. Alors pour s'inscrire sur Revolute déjà, il n'y a rien de plus simple, il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc vous entrez ici votre numéro de téléphone, vous faites commencer et vous aurez tout un processus, tout un procédé de création. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Alors vous avez même d'ailleurs ici une petite vidéo d'explication par rapport à Revolute. Donc c'est en anglais mais vous le comprendrez, c'est quand même assez simple, il y a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Alors Revolute, tout simplement, c'est une banque donc l'inscription se fait très rapidement. J'ai créé mon compte Revolute maintenant il y a quoi ? Il y a un an et demi, deux ans à peu près. L'inscription s'est fait en quelques minutes, voilà, rien de compliqué. Vous avez donc une budgétisation intégrée, voilà, il vous explique, bah nous vous montrons exactement où part votre argent chaque mois. C'est, voilà, c'est clair, simple. Épargnez votre petite monnaie, alors ça c'est génial. Moi je trouve ça génial. C'est en fait un système de portefeuille, de porte-monnaie tout simplement. Si vous achetez des produits qui coûtent par exemple 19,90, vous avez 10 centimes qui se mettent sur un petit porte-monnaie. Et puis à la fin du mois, voilà, vous vous retrouvez avec 20, 30 euros qui ont été mis de côté et c'est appréciable. Voilà, c'est appréciable si parfois votre fin de mois soit compliqué. Et bien grâce à ça, voilà, vous avez la petite monnaie qui est mise un peu de côté comme on ferait avec des pièces. Bah c'est, voilà, c'est vachement bien. Et vous avez surtout, alors ça c'est vraiment génial pour moi, c'est, je peux dire, game breaker par rapport aux banques traditionnelles. C'est la notification de dépense instantanée. Aujourd'hui vous avez votre carte à la Société Générale, au Crédit Agricole ou quoi, vous faites votre paiement. Et puis ça va être prévu sur votre compte 2-3 jours après, voilà, vous savez pas trop où vous en êtes. Avec Revolut ou comme Adventsy, c'est pareil, vous avez une notification, vous savez quand votre argent sort de votre compte. C'est instantané, vous faites un paiement de 10 euros, hop, tout de suite, dès que le paiement est validé, vous recevez une notification et votre compte est directement à moins 10. Donc c'est génial. On est vraiment dans le futur par rapport à nos banques actuelles. Alors, comme le nom de la vidéo, comme je l'indique dans le nom de la vidéo, Voyager en toute simplicité, pour moi, Revolut, c'est la banque des voyageurs, dépense à l'étranger. Donc voilà, il est donc normal qu'on puisse dépenser de l'argent à l'étranger en 150 devises avec un taux de change interbancaire avec des frais de seulement 0,50% au-dessus de 6 000 euros par mois. C'est-à-dire que pour avoir un peu regardé ce que faisait la concurrence Revolut aujourd'hui et la banque la moins chère en termes de frais à l'étranger, donc c'est génial, voilà, c'est vraiment génial. Nous vous offrons 200 euros par mois de retrait internationaux gratuits. 2% de frais sont appliqués au-delà de 200 euros pour nous aider à couvrir nos coûts. Vous partez à l'étranger, tout simplement, vous allez dans un pays hors de la zone euro. Vous pouvez retirer 200 euros par mois sans avoir de frais et sinon vous n'avez que 2% de frais. Renseignez-vous auprès de votre banque actuelle et vous verrez la différence, je vous le dis tout de suite. L'assurance en un clic et puis pareil, de votre santé à votre smartphone, nous veillons à ce que vous, les objets que vous aimez soient protégés dans le monde entier à partir de 1 euro, enfin 1 livre par jour. Assurance fournie, alors je ne connais pas trop cette assurance, après voilà, à se renseigner mais c'est toujours intéressant. Donc c'est vraiment une banque pour les voyageurs. Et puis envoyer de l'argent dans le monde entier, alors je sais que ça, ça fonctionne un petit peu comme Paypal, vous avez seulement 0,50% de frais au-dessus de 6 000 euros par mois. Ça vous permet de transférer de l'argent facilement entre vous et un ami, voilà vous faites un resto, votre ami vous doit 10, 15 euros, voilà. Et bien il prend son téléphone, il va sur Evolut, il vous fait un transfert, il vous envoie de l'argent comme ça, comme on voit ici en même temps en vidéo. C'est super simple, ça fonctionne vraiment comme un Paypal quoi, c'est vraiment très pratique et c'est vraiment génial. Voilà, vous pouvez aussi demander de l'argent, donc créer des boutons pour créer de l'argent, pour demander, pas pour créer de l'argent, ça serait trop facile, mais pour demander de l'argent à quelqu'un, voilà des gifs pour rendre vos virements plus sympathiques. Donc c'est pareil, c'est avant-gardiste, on est clairement dans le futur. Et configurer des paiements récurrents, donc c'est pareil, voilà, vous pouvez planifier des paiements récurrents. Idem pour la sécurité, je ne vais pas tout lire en détail puisqu'il y a encore pas mal de choses à voir, mais au niveau des outils de sécurité, c'est génial, vous pouvez tout simplement bloquer et débloquer votre carte comme vous voulez. Donc on voit ici, c'est en anglais, mais vous pouvez par exemple bloquer le sans contact en un clic. Aujourd'hui, avec votre carte actuelle dans votre banque physique, ce n'est pas possible ou c'est compliqué. Là, en un clic, hop, vous pouvez bloquer les paiements sans contact, vous pouvez bloquer les paiements en ligne, c'est-à-dire que votre carte vous permettra juste de retirer de l'argent au distributeur, au DAP, donc ça c'est vraiment génial. Vous pouvez contrôler le fonctionnement de votre carte et vous avez une sécurité qui est basée sur la position géographique. Donc dès que vous vous éloignez de vos positions habituelles ou quoi, dès qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre qui est détecté, votre carte peut être automatiquement bloquée. Donc c'est bien, ça évite tout simplement que si vous avez un voleur qui vous a pris votre carte et qu'il essaie de l'utiliser, il ne pourra pas aller bien loin. Voilà, et puis vous pouvez aussi échanger des crypto-monnaies. Alors voilà, vous savez, si vous me suivez un peu, que je suis un gros passionné de crypto-monnaies, j'adore ça, je possède pas mal de crypto-monnaies. Et voilà, vous pouvez tout simplement échanger contre des devises en crypto-monnaies. Vous pouvez choisir donc entre 5 devises, le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash et le XRP. C'est aujourd'hui les principales crypto-monnaies aujourd'hui. Donc c'est vraiment top. Et vous pouvez obtenir des taux et des alertes en temps réel. Donc ça c'est vraiment bien pour acheter un peu de crypto-monnaies. Voilà, si vous dites, ok, j'attends que le BTC descende en dessous de tel montant, hop, vous recevez une notification et vous achetez un peu de crypto-monnaies. C'est bien. Et d'ailleurs je vous encourage aujourd'hui à vous faire tous les mois un petit portefeuille des crypto-monnaies. Vous mettez 50-100 euros par mois. Voilà, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pareil sur Instagram pour savoir au niveau de l'investissement tout ça. Moi je vous le dis, évitez de croire que vous pouvez devenir millionnaire avec les crypto-monnaies. Vous achetez juste un peu, vous faites du lazy investing, vous mettez 50-100 euros par mois dans les crypto-monnaies si vous le pouvez. Et vous attendez juste que les mois et les années se passent et après vous me remercierez. Voilà, donc rejoignez notre communauté mondiale. Donc voilà, il y a de plus en plus d'utilisateurs sur Revolut. En même temps, c'est une banque qui est tellement géniale que je le comprends. Et on arrive à la tarification. Et c'est là où c'est pareil, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est que la version standard de Revolut avec la carte bleue, là la carte qu'on voit juste en haut, ici, là, eh bien ça vous coûte très exactement 0 euros par mois. Voilà, c'est gratuit. Donc vous avez un compte UK, donc au Royaume-Uni gratuit. Vous avez un compte IBAN euro gratuit. Vous pouvez dépenser dans plus de 150 pays. Vous pouvez échanger plus de 30 monnaies fiduciaires jusqu'à 6 000 euros par mois. Donc les monnaies fiduciaires, c'est des monnaies qui sont contrôlées, donc hors crypto-monnaie, évidemment. Donc vous pouvez échanger jusqu'à 6 000 euros par mois sans frais cachés. Et pas de frais de retrait au DAB jusqu'à 200 euros par mois. Donc la version standard suffit à peut-être 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc je vous encourage vraiment à prendre votre carte chez Revolut. Et puis on a deux autres formules. Donc la premium, la métal. Voilà, après au niveau des différences, on a une assurance médicale à l'étranger. Donc ça, ça peut être pas mal si vous voyagez plus. Une assurance bagage, une livraison express, un support client prioritaire. Ça peut être pratique, on n'a pas trop le temps. On est en vacances, mais on n'a pas trop le temps. Accès instantané à 5 crypto-monnaies. Donc malheureusement, c'est que pour la version premium. Mais bon, c'est déjà bien quand même d'avoir ça sur une carte bancaire. Vous avez une carte premium avec un design exclusif. Voilà, c'est toujours sympa. Vous avez une carte virtuelle éphémère. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je vous l'explique en 30 secondes. Ça vous permet en fait, tout simplement, si vous comptez faire un achat sur un site que vous jugez frauduleux, vous pouvez en un clic créer une carte virtuelle éphémère et payer avec cette carte virtuelle qui ensuite, vous la supprimez. Donc voilà, c'est vraiment génial d'avoir ça. Et la version métal, ce qui change en plus, c'est du cashback. Alors le cashback, c'est un petit peu comme iGral. Je vous mettrai le lien juste en dessous d'iGral. Le cashback, vous fait, vous effectuez des achats et vous recevez un pourcentage de vos achats. Vous recevez de l'argent en cashback. C'est-à-dire que vous achetez un produit qui coûte 100 euros. Et bien là, vous avez 1% reversé en cashback. Donc, Revolut va vous donner 1 euro en argent après avoir effectué cet achat. Alors, iGral, c'est la même chose. Vous achetez sur Amazon un produit à 100 euros. Vous avez des fois jusqu'à 4% de cashback. Vous recevrez 4 euros sur votre compte iGral. Et ensuite, bien évidemment, cet argent, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, vous avez en plus un service de consergerie adapté à votre style de vie. Donc ça, ça peut être aussi pas mal. Voilà. Ce qui change aussi, c'est au niveau de la carte. Voilà. Je ne sais pas si on peut avoir plus d'informations sur obtenir métal. Mais on va voir ça normalement juste en haut. Voilà. Tarification peut-être ici. Non. On ne le voit pas. Ah, si. On va le voir ici. Donc voilà. 3 types de comptes. Le compte standard. Donc avec cette carte bleue. En vrai, un compte en quelques minutes. Voilà. Gérer votre argent. Donc c'est vraiment bien pour débuter. Vraiment. Je vous invite aujourd'hui vraiment à le faire. Si vous n'avez pas de carte bancaire ou quoi. Enfin, si vous n'avez qu'une carte bancaire, je vous invite vraiment à le faire. Même si vous ne voyagez pas, je vais vous expliquer ça pourquoi juste après. Mais la carte premium qui est un peu plus avancée si vous voyagez plus régulièrement. Ce qui est bien. Voilà. Vous avez le choix de la carte, la couleur. Voilà. Et puis vous avez la version métal qui est la version la plus premium. Qui est, voilà. Juste ici. Donc une carte tout en métal. Sans contact. Voilà. Qui est très très design. Je la trouve magnifique. Et vous avez 1% de cashback. Donc voilà. Si vous faites pas mal d'achats avec. C'est génial. Alors. On va continuer un petit peu au niveau des choses à voir. Donc. Comme je vous l'ai expliqué tout au début. Je ne vais pas vous faire tout le débrief du site. Je vous invite vraiment à le faire par vous-même. A vos compasses sur mon téléphone. Et que je vous montre l'utilisation. Mais voilà. Moi une fonction que je trouve sympa. C'est la fonction coffre. Alors. Tout d'abord. La fonction coffre. C'est d'arrondir la petite monnaie. Donc ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous faites des achats. Et puis. Ça vous stocke une partie de l'argent. Voilà. Donc là par exemple 30 centimes. Hop. C'est mis dans un coffre. Et à la fin du mois. Voilà. Vous pouvez consulter votre coffre. Votre coffre. Et vous avez des surprises. De voir que vous avez économisé comme ça. 10, 20, 30 euros. C'est bien. Vous pouvez configurer des paiements récurrents. Et vous pouvez utiliser des crypto-monnaies. Donc voilà. Vous pouvez. Là par exemple. Cet exemple est génial. Dépensez 1,50. On va mettre ça en euros. 1,50 pour un smoothie. Et vous achetez automatiquement 50 centimes de bitcoin. A stocker dans votre coffre. Il faut savoir que le bitcoin aujourd'hui. Il fluctue. Si vous suivez un peu l'actualité. Moi. Pour moi. C'est une monnaie d'avenir. Et pour beaucoup d'analystes et de personnes. C'est. Le bitcoin. C'est l'avenir. Donc vos 50 centimes. Peuvent facilement. Dans quelques temps. Se transformer en 1 euro. 2 euros. Alors imaginez. Si vous avez. Plusieurs centaines d'euros. En bitcoin. En crypto-monnaie. Mais forcément ça ne fera que de monter. Donc voilà. Moi je trouve cet outil vraiment génial. Il n'y a pas ça sur N26. Mais en tout cas voilà. Je trouve ça génial. On a la budgétisation. Donc ça voilà. Ça permet d'établir un budget mensuel pour chaque catégorie. Vous pouvez par exemple dire. Ok. Je limite mon budget course à 100 euros par semaine. Et puis voilà. Automatiquement. Ça va vous dire où vous en êtes. Vous avez le contrôle de votre monnaie grâce au coffre. Donc ça c'est un petit peu comme en fait. Voilà on le voit ici toujours. C'est très bien expliqué. Comme N26. Une fonction que j'avais adoré. C'est-à-dire que vous créez un coffre par exemple qui s'appelle Thaïlande. Vous vous dites. Vous mettez l'objectif de 1000 euros. 1000. Et tous les mois voilà. Vous pouvez dire. Bah toute ma petite monnaie que j'ai gagnée. Enfin toute la petite monnaie que j'ai économisée. Elle va directement dans ce coffre là. Et vous cumulez. Cumulez. Et vous essayez de remplir votre coffre Thaïlande par exemple. Qui est plafonné à 1000 euros. Et une fois que vous avez les 1000 euros dessus. Bah vous vous dites. Ok bah c'est bon. Je peux partir. J'ai mes 1000 euros. Pour aller en voyage. Donc ça c'est génial. Voilà. Ça permet de se fixer des quelques petits objectifs. Alors ensuite. Alors cette option est toute récente. Je la connais pas honnêtement. Donc je vous invite à consulter le site. Voilà. Revolut Perks. Crypto monnaie. Je vous en ai parlé. Les assurances. Je vais pas m'éterniser dessus. Je vous invite à le faire. Et je vais terminer par ces deux choses. Donc Apple Pay. C'est compatible sur Revolut. Déjà depuis quelques mois. Je l'utilise. Je suis un grand fan d'Apple Pay. J'adore ça. C'est génial de payer avec son téléphone. Et avec sa montre. Son Apple Watch. Donc voilà. Apple Pay est compatible avec Revolut. Et puis on a l'option des dons. Donc voilà. Ça permet de faire des dons. Si aujourd'hui vous souhaitez donner de l'argent à des associations. Voilà. C'est bien de faire don de sa petite monnaie. Comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo. Voilà. Toute la petite monnaie que vous pouvez cumuler. Eh bien. Vous pouvez la verser à des associations. Donc c'est vraiment génial. Voilà. Bah écoutez. Pour vous inscrire à Revolut. Hop. On va retourner ici. Donc c'est très simple. Je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez. Vous arriverez sur cette page. Vous vous inscrivez. Vous créez votre compte à Revolut. Ça prend quelques minutes. Et vous avez comme ça votre compte. Vous recevez après votre carte bancaire. Ça prend quoi ? Ça prend peut-être une semaine, dix jours. Je ne sais plus exactement. Ça faisait un petit moment que je l'ai fait. Mais c'est assez rapide. Alors. Je vais passer directement sur mon écran. De téléphone. Et puis on va revenir après sur Revolut. Et je vais vous donner encore deux, trois conseils. Allez. A tout de suite. Voilà. Alors nous sommes maintenant sur l'application Revolut. Donc sur téléphone. Alors je ne vais pas pouvoir trop vous montrer l'application. Puisque c'est vrai qu'il y a des données confidentielles. Donc voilà. Je vais juste vous montrer en fait un aperçu de ce que donne l'application. Alors. Alors comme vous voyez donc dans la rubrique compte. Voilà. Donc j'ai mes comptes avec mes dépenses. Donc c'est une carte que je n'ai pas utilisé là ces derniers temps. Mais voilà. Je vais l'utiliser prochainement. Mais voilà. En tout cas ça fonctionne bien. Vous voyez là j'ai dépensé par exemple sur Amazon. Et directement j'ai eu le prélèvement qui a été fait. Donc le 29 août. Donc voilà. Comme je vous expliquais tout à l'heure c'est instantané. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. On retrouve donc ici une courbe. Voilà. Donc ça vous permet de suivre vos dépenses au jour le jour. Donc c'est quand même très clair. Très simple. D'utilisation. Voilà. Je trouve ça vraiment toujours génial et intuitif. Donc hop. Il y a une zone. Voilà ici. Ça sera en noir. Vous ne verrez pas. Mais voilà. Il y a vos coordonnées bancaires. Dans statistiques. Ici. Donc c'est là où vous pouvez définir en fait vos paiements. Donc par exemple dire voilà. Mon budget course est de 150 euros. Mon budget shopping 50. Transport. Divertissement. Restaurant. Etc. Santé. Général. Assurance. Ça vous permet vraiment d'organiser votre budget au mieux. Vous pouvez définir aussi un budget global. Et savoir combien il vous reste donc à la fin du mois. C'est vraiment bien. Paiements et cartes. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer. Puisqu'il y a trop d'informations. Comme je vous l'ai dit. Qui sont co-financiels. Et puis sur votre tableau de bord. Voilà. Et bien vous pouvez le personnaliser. Donc afficher vos comptes. Avoir un convertisseur de taux. Donc voilà. Par exemple 100 euros égale 0,12 BTC. Au moment où je vous fais cette vidéo. Votre coffre. Votre épargne. Voilà. Moi j'ai visé une épargne de 500 sur ce compte. Voilà. La liste de vos opérations. Liste de surveillance. Donc crypto-monnaie. Transactions. Les salons. Vous pouvez donc avoir un accès à certains salons. Dans les aéroports. Ça je vous en ai parlé aussi. Le service de consergerie. Et les assurances. Donc voilà. Vous pouvez vraiment personnaliser. Et si vous le souhaitez. Vous pouvez après passer à une offre supérieure. Donc la carte métal. Qui est l'offre la plus importante. Et la carte premium. Donc voilà. Après avoir en fonction de vos besoins. Mais l'application est très simple. Très rapide. Au niveau de l'utilisation. Moi j'apprécie vraiment beaucoup. Les applications comme ça. Qui sont optimisées. Et tout. Donc voilà. Une fois de plus. Je vous recommande. Revolut. Pour sa simplicité d'utilisation. Alors maintenant. Pourquoi alors. Avoir une carte Revolut. Même si vous ne voyagez pas. Ou quoi. Et bien tout simplement. Pour gérer vos dépenses. Alors j'ai fait une vidéo. Il y a assez longtemps. Il y a quelques mois maintenant. Comment gérer son argent. Et moi je vous encourage vraiment. A créer un compte Revolut. Pour et bien. Gérer au mieux votre argent. Alors moi je le fais de cette manière. Après c'est à vous de voir. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça. Dans quelques temps. Donc n'hésitez pas d'ailleurs. Si vous avez des questions à me poser. Mais voilà. Que vous soyez voyageur ou non. Créez votre compte Revolut. Comme je vous le dis. Ça ne vous coûte rien. C'est gratuit. C'est une carte bancaire gratuite. Il vaut mieux en avoir plusieurs. Pour X raisons. Déjà. Si vous perdez votre carte bancaire principale. Ou si elle se retrouve bloquée. Ce qui peut arriver. Pour de multiples raisons. Vous avez toujours. Une carte bancaire en rab. Et ça. Ça peut vous sauver la vie. Dans plein de situations. Donc ça. En tout cas. Je vous le conseille. Vraiment. Ensuite. Chose importante. Aujourd'hui. Pour gérer son argent. C'est vraiment très pratique. D'avoir plusieurs comptes. Et cartes bancaires. Les cartes bancaires actuelles. Dans les banques principales. Moi. J'avais un compte. Au crédit agricole. Notamment. Et. C'est. Disons que c'est assez. C'est trop simple. Disons. C'est à dire que vous avez votre compte courant. Et ça s'arrête là. Voilà. Vous n'avez pas d'autre option. Vous pouvez plus ou moins définir un budget. Mais ça reste. Sur le papier. Je vous encourage plutôt à le faire avec un tableur Excel. Mais voilà. C'est pas génial. Là. Avec. Revolut. Justement. Vous pouvez économiser. Comme on l'a vu tout à l'heure. De la petite monnaie. Vous pouvez. Créer des espaces. Dédiés. Donc voilà. Vous dire. J'ai envie de changer. Mon micro-ondes. Voilà. Je vais mettre. Je vais mettre un espace micro-ondes. Je vais mettre 100 euros dessus. Et dès que j'aurai 100 euros. Je pourrais me l'acheter. Donc. Ça permet de gérer au mieux son argent. Et ça. Franchement. C'est génial. Aujourd'hui. Moi. J'utilise comme banque principale Boursorama. C'est une banque qui est géniale aussi. Mais. Revolut a cet avantage. D'être beaucoup plus malléable. On peut plus facilement gérer son argent. Créer des espaces. Économiser sa petite monnaie. Ça. C'est vraiment des outils qui sont géniaux. Et puis. En termes de transfert. Alors là. C'est bon. Envoyer de l'argent à l'étranger. Mais. C'est toujours pratique. D'avoir un Paypal. Aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir Paypal. Je le sais. Il y a plein de personnes qui me disent. Ouais. Paypal. C'est une arnaque ou quoi. Non. Paypal. C'est plus une arnaque. C'est super pratique. Revolut. C'est tout aussi bien. Puisque ça vous permet comme ça. De transférer de l'argent. Donc. C'est pratique. Vous faites un resto avec des amis. Voilà. On n'a jamais trop de l'espèce sur soi maintenant. On arrive maintenant. Presque en 2020. L'espèce. J'envoie de moins en moins. J'ai pas 100. 150 euros sur mon espèce. J'ai même pas 20 euros sur mon espèce. Pour vous dire. Donc. Moi. Je sais que j'utilise beaucoup. Les paiements par carte. Ou le téléphone. Ou le Paypal. Tout ça. Donc. Là. Pour faire un petit remboursement. Voilà. Vous faites un resto entre amis. Vous payez un verre ou quoi. Bah. Voilà. Vous devez 8 euros à quelqu'un. Vous lui envoyez 8 euros. Et inversement. Donc. C'est vraiment pratique. Et puis. Pour l'étranger. Pareil. Si vous partez à l'étranger. C'est cool. Les paiements permanents. C'est bien. L'argent est protégé. C'est vraiment. Vraiment top. Donc. Voilà. Bah écoutez. C'était un peu le mot de la fin. On va se revoir. Donc. Face cam. Au niveau des formules. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je vais pas m'éterniser dessus. Il y en a 3. Partez sur la standard. Au début. Si. Vous avez pas trop l'intention. D'utiliser votre carte. Si aujourd'hui. Vous voyagez pas mal. Pas mal. Vous souhaitez. Voilà. Bah partir. Tout ça. Partez sur une premium. Moi. Je sais que. Dans quelques mois. Je vais voyager à fond. Je le sais. Donc. Je vais passer forcément. Sur une version premium. Ou métal. Aujourd'hui. Je suis sur la standard. Elle me suffit amplement. Et puis. La métal. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir une carte. Premium. Si vous souhaitez avoir du cashback. Il faut savoir que. Aucune carte bancaire. Aujourd'hui. Dans les banques traditionnelles. Vous donne du cashback. Ça. C'est les néobanques. Comme Revolut. N26. Apple Card. Et tout ça. Qui vous donne du cashback. Donc là. Vous dites que. Vous dépensez avec votre carte bancaire. En dehors de l'Europe. Vous avez 1%. Même 0.1% de cashback. Vous faites un achat. Voilà. Sur un produit à 1000 euros. Bah voilà. On vous donne. On vous donne quelques euros. Ou quoi. A chaque fois. C'est toujours intéressant. Et 1% sur un produit. En dehors de l'Europe. Voilà. Franchement. C'est vraiment bien. Vous achetez quelque chose en vacances. Vous récupérez 1% dessus. 1% de 1000 euros. Ça fait 10 euros. Bah voilà. C'est toujours un petit bonus. En plus. Donc voilà. Et un service de conciergerie. Il faut voir après en quoi ça correspond. Mais c'est toujours bien. Surtout si vous voyagez. Et que vous attendez longtemps à l'aéroport. C'est pratique. D'avoir un service de conciergerie. Par exemple. Des files d'attente réduites. Etc. Des services complémentaires. Donc voilà. Bah écoutez. On se retrouve face caméra. Pour. Et bien. Clôturer cette vidéo sur Revolut. A tout de suite. Bien. Maintenant. Vous savez tout sur Revolut. Alors. Moi personnellement. Voilà. Bah comme je voulais un peu teaser. On va dire. Dans la. Dans la. Dans la vidéo là. Sur. Qu'on était sur l'ordinateur. Euh. Franchement. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment génial. Euh. Revolut. Euh. Honnêtement. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Comme je vous l'ai dit. C'est gratuit. Vous avez pas de frais. C'est une petite carte. Qui est aussi pratique. Pour vos dépenses de la vie courante. Voilà. Si vous souhaitez avoir un petit compte supplémentaire. Pour gérer vos dépenses. Pour. Bah. Pour faire vos courses. Ou des trucs comme ça. C'est vraiment très bien. Donc. Moi voilà. C'est la carte que j'utilise en voyage. Uniquement. C'est une deuxième carte. Qui se rajoute à mon compte perso. Après vous pouvez l'utiliser en compte pro. C'est vous qui voyez. Vous pouvez. Euh. Voilà. Vous pouvez avoir l'utilisation que vous voulez de Revolut. Mais en tout cas. Voilà. Je vous le recommande. Donc. Je vous mets juste un lien en dessous dans la description. Pour vous inscrire à Revolut. Euh. C'est gratuit. Si vous avez juste finalement la carte à payer. Et. Ça dépend après. Effectivement des offres en cours ou pas. Mais. Voilà. Vous avez juste à payer la livraison de cette magnifique carte bancaire. En plus elle est super jolie je trouve. En bleu et violet comme ça. Donc. Voilà. Et bien écoutez. Je vous ai donné donc toutes les infos que j'avais sur Revolut. Maintenant. Comme je vous l'ai dit. Au début de cette vidéo. J'ai quelque chose pour vous. Donc. Ça. Cette fois c'est cadeau. Vous cliquez juste en dessous dans la description. Vous cliquez sur formation offerte. Et je vous offre une formation sous 4 jours. Dans lesquelles je vous apprends à vous lancer dans le web entrepreneuriat. Donc. Vous cliquez. Vous arrivez sur une page. Vous rentrez votre prénom. Votre adresse mail. Vous validez. Et vous recevrez automatiquement. Donc. C'est 4 jours de formation. Pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Il y a plus de 1000 personnes maintenant qui ont rejoint la formation. Donc. C'est gratuit. Alors. Pourquoi s'en priver ? Voilà. Donc. Cliquez. Et puis. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Voilà. Et bien écoutez. C'est tout pour cette vidéo. Donc. Peut-être à bientôt sur Revolut. Voilà. Vous verrez après. C'est à vous de voir. Mais en tout cas. Moi. Je sais que j'adore Revolut. Donc. Je ne peux qu'en dire du bien. C'est quand même 26. C'est des super banques. Donc. Voilà. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose. A votre succès.